Salut Denis! Salut Chantal! Ça va bien? Ça va bien! Toi? Oui merci! Aujourd'hui j'aimerais dire que tu nous parles de l'entité maîtresse. Tu nous dis c'est quoi exactement? C'est quoi sa fonction? Pas de question ça. Ça vient de qui ça? Ça vient de moi ça! Bien c'est parce que évidemment tu sais quand on évolue on passe à travers des expériences puis on fait des régressions. C'est ça que je voulais dire à tout le monde d'ailleurs c'est que c'est normal de régresser. Mais quand on régresse on dissocie, on fragmente. Puis ce qui nous fait dissocier puis fragmenter c'est l'impuissance. C'est d'être coincé dans une situation. Ce que ça veut dire, ça veut dire que ça nous met dans un non-mouvement. C'est pour ça qu'on aime, c'est l'émotion la plus difficile d'un humain c'est de se sentir coincé, pris dans une situation, subir la même chose, pas avoir le pouvoir de changer les choses. C'est la blessure de l'âme quand elle a quitté la première blessure qu'elle a eue. Elle est partie en acceptant de quitter, mais elle a perdu sa divinité puis son savoir, son intelligence quantique pour une évolution, une chute énergétique. C'était épouvantable ça. Fait que la première émotion ou sentiment, appelle-le comme tu veux, qu'elle a senti c'est « je perds mon identité, mais je sais pas qu'est-ce qui arrive ». Donc ici en tant qu'humain, quand on est dans cette programmation-là puis tout le monde y fait face, ben ça va nous amener, quand c'est trop, accumuler de l'impuissance. L'impuissance ça peut être « mon auto part pas », ça peut être qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va arriver avec telle situation, comment le monde vont… Tu le sais pas. De pas le savoir, ça l'amène les gens dans l'abîme. C'est comme si ça t'amène dans le non-mouvement. L'abîme, là, c'est un espace, c'est un trou noir, là, qui est immense, qui porte la création qui prend de l'expansion, mais quand on est dedans, on est en anticréation, autodestruction. Fait que c'est comme imaginez que si vous avez des charges d'impuissance, on a tous les jours, mais on pense pas dire avec… Même si je sais pas comment je commande de m'en sortir, même si je sais pas comment je vais commander que la réponse me trouve, même si je pense que je peux pas acheter une maison, je commande qu'elle me trouve, on pense pas tout le temps à ça. Mais plus t'avances, plus t'y penses en estie, parce que l'impuissance amène dans des faux temps. Tu descends, sur le bord du trou, c'est pas pire. Ce qui va arriver, c'est que tu vas critiquer les autres, juger les autres, les diffracter, parce que l'ego, elle, elle sépare l'extérieur et elle-même. Fait qu'elle, elle va projeter son propre jugement, sa propre critique sur l'extérieur. Il y a des gérants d'estrade, il y en a-tu, aujourd'hui planétaire? Ben c'est ça que ça fait. Fait que tu passes ta vie à juger, à critiquer, à condamner à l'extérieur. Tu vas avoir des réactions antagonistes contre les autres ou les systèmes, etc. Et là, quand tu tombes plus dans l'abîme, c'est comme c'est progressif cette affaire-là. Ça prend des fois un événement anodin de plus qui va faire que tu vas tomber en plus profondément. Et ce que tu faisais aux autres, tu retournes contre toi. Là, tu vas avoir la possibilité de rencontrer ton entité maîtresse. C'est là, dans l'abîme que tu vas la rencontrer. C'est pas… c'est pour ça que c'est intéressant quand vous voulez la rencontrer, aller dans l'abîme, c'est pas la fin du monde. Tu le sais comment tu peux en sortir. On veut le dire. C'est intéressant d'y aller parce que tu vas découvrir des choses sur toi dans cet espace-là. Parce qu'on a dit que notre pouvoir de création se situait avec la capacité d'utiliser l'adversité, la souffrance ou l'impuissance pour la mettre en mouvement par une commande ou un décret vers une création. Fait que notre pouvoir de création n'est pas dans la résistance à ce qui est, mais dans la transformation de ce qui est, pour quelque chose d'autre, dans notre monde intérieur, dans nous autres surtout. Moi, je m'occupe beaucoup de l'intérieur maintenant parce que… Faites commencer par faire ça parce que l'extérieur, là, c'est… c'est… c'est la matrice pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de points zéros puis de… Fait que quand on s'implique émotionnellement, je l'ai déjà dit, le corps émotionnel, c'est par là qu'on est manipulé par l'invisible qui utilise les structures ici pour nous influencer par l'émotion avec l'information inversée. C'est tellement subtil que toujours comme tout ce qui se passe, je n'ai pas besoin de nommer ce qui se passe, là, mais pourcentage de vérité ou pourcentage de mensonge, on ne peut pas faire confiance à aucun plan. En ce moment, c'est impossible. C'est exacerbé. Les structures vont… Faut que je vois… Je sais d'où, là, quand même, mais les structures sont… 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 sont ébranlées. La structure pyramidale, c'est… c'est en train de… 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 de sauter. Ça, on le sait tous, là. Mais on… 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 les gens, ils sont en réaction émotionnelle, donc c'est… ils souffrent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ils mettent beaucoup d'énergie à l'extérieur, puis ils ne font pas le travail à l'intérieur de eux autres. Ils pensent qu'ils le font, mais ils le font pas. Beaucoup. Il y en a qui le font. Je veux dire, ils vont beaucoup mettre de l'énergie projeter vers le bourreau extérieur, etc., etc. Ce qui est pas… c'est pas tard. Ça existe, là. Beaucoup. Les manipulateurs, puis les portails organiques, puis tout ça. Mais c'est pas… c'est pas… c'est pas créer un ancrage corporel, ça. Donc, quand on descend dans l'abîme, on va rencontrer notre entité maîtresse, parce que plus on… tu sais, il faut se laisser tomber dedans. Puis là, tu vas voir comment tu te parles. Puis là, tu vas voir que cette voix-là que tu as sur l'extérieur, nommée extérieure, parler des autres, parler des systèmes, faire des actions pour… Elle va venir se renverser contre toi. Tu vas te rejeter toi-même, tu vas te condamner toi-même, tu vas te culpabiliser toi-même. Puis plus tu descends, plus tu peux la trouver, mais il ne faut pas descendre trop profondément. Mais à un moment donné, ce que tu vas rencontrer, en fait, c'est que cette entité maîtresse-là est tellement subtile parce qu'elle est camouflée dans ton ego. Elle est comme imbriquée dedans. Puis cette entité maîtresse-là, ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est un gardien de troupeau. Elle est collée à ton ego. Puis les gens démonisent l'ego en pensant que c'est l'ego qui les amène à souffrir, puis tout ça. Mais ce n'est pas l'ego qui les amène à souffrir, c'est l'entité maîtresse qui est fusionnée à l'ego, qui amène l'ego par sa programmation puis sa survie à se faire souffrir. L'ego, ce que ça veut dire, en fait, c'est un enfant qui est devenu en survie par une accumulation d'expériences, de mémoires, de croyances, puis de mécanismes de survie. Ça fait que cet enfant-là qui est caché, tu ne peux pas le rejeter. Mais l'entité est comme fusionnée là-dedans, puis elle est difficile, vraiment difficile à détecter parce que l'ego, lui, il est à l'extérieur de lui. Par définition, il est duel, donc il est en séparation. Donc, tu vas t'occuper beaucoup des systèmes, des entités, des parasites extérieurs. Ça, on sait tous ce que c'est. C'est de l'induction de la pensée, c'est de l'induction émotionnelle, mais comme un peu, c'est comme si on peut le voir. Mais celle-là, on ne peut pas la voir parce qu'elle est collée et on pense que c'est nous. Ça fait que c'est quelque chose, cette entité maîtresse-là, sa fonction, c'est de nous limiter dans notre souveraineté, dans notre divinité et de nous garder dans le pâturage. Tu sais, il y a des moutons, il y a une clôture, puis elle est en fonction de nous garder dedans. Puis ça, c'est comme, tu sais, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu grandis, puis là, c'est wow, quel univers, tu sais, c'est comme tellement vaste. Puis ça, puis à un moment donné, tu grandis, tu as neuf mois, puis là, tu sais, les parois sont ici, puis là, tu te dis, tabarnak, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, j'étouffe, je ne suis pas bien, je suis coincé. Bien, c'est exactement ça, un chemin de conscience. Ça fait que là, on est dans le pâturage, mais il y en a des petits moutons qui vont vers la clôture, mais là, la clôture est là. Puis là, ils savent qu'il y a quelque chose d'autre, mais ils étouffent dans le pâturage, là. Ils étouffent avec la communauté, puis le karma planétaire, puis la petite structure mentale qui est déficiente. Ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand, mais ils sont coincés là-dedans, puis là, ils essayent, tu sais, de mettre une petite patte sur la clôture. Mais à chaque fois qu'ils essayent de mettre une petite patte dans tes maîtresses, ça vient, ça va te saboter. Plus tu as du sabotage, plus tu t'es arrêté, malgré toutes tes intentions, c'est parce que tu es sur le bord de passer à la petite clôture. Mais tu n'es pas bien dans cet espace-là, c'est comme un bébé qu'il faut qu'il sorte, parce que le mur est étouffant parce que tu es trop proche de lui, mais tu le sais qu'il y a un autre monde qui t'attend. Tu vas avoir le courage de laisser ton ancien monde pour y aller. Tu vas avoir du courage, là. Mais tu le sais que tu ne peux plus continuer comme ça. Bien, c'est comme ça qu'on le sent en ce moment. On a comme le cul entre deux chaises. Fait qu'il y a des gens qui sont dans le troupeau, il n'y a pas de jugement là-dedans, il y en a qui s'approchent de la clôture. Il y a un gardien. Le gardien, c'est ton antithéme et maîtresse que lui, on appelle ça, on pourrait dire des noms, mais ce n'est pas important. Lui, sa fonction, il y a un troupeau transgénérationnel, il a à s'occuper, puis sa fonction, c'est qu'il ne va pas sortir du mur. Fait que quand tu viens et t'approches sortir du mur, là, il va te faire activer dans la mémoire émotionnelle. Là, pendant que tu t'occupes de l'extérieur, tu ne t'occupes pas du mur à passer. Fait que quand tu t'occupes de l'extérieur, tu reviens dans le pâturage. Mais sa fonction, elle ne veut pas que tu sortes. Fait qu'elle va te faire répéter, toujours, souvent, la même chose. Fait que ce que ça veut dire, c'est que cette entité maîtresse-là, il faut se divorcer, il faut se séparer avec celle-ci. Elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur. Puis quand on tombe dans la bine, c'est du non-mouvement à l'appareil. Tant qu'on est occupé à l'extérieur, on ne la verra pas. Quand tu descends dans tes profondeurs, ça, c'est des charges d'impuissance qui nous amènent là. Là, tu vas pouvoir la rencontrer. Puis ça, c'est super intéressant. Parce que tu vas la voir, puis tu vas la voir qu'elle a utilisé ta pensée. Puis quand tu te responsabilises de ta vie, alors que c'est elle qui t'amène en régression, tu vas te déculpabiliser au bout, parce que là, tu vas te dire, tu lui donnes un nom. On blague nous autres. Moi, je l'appelle tel nom. Toi, tu l'appelles tel nom. Tu lui donnes un nom pour la diminuer, la ridiculiser, pour ôter sa puissance qu'elle a pris. Puis quand tu fais le travail de t'en détacher, à ce moment-là, elle va être à l'extérieur de toi. C'est là que c'est extraordinaire. Ça t'allège complètement. 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 Parce qu'elle vient, mais tu l'as, là. L'ego voit l'extérieur. Là, tu vas dire, je te vois, je nette. Ça marche pas. Quand tu es en dedans, c'est tellement caché que tu t'occupes de l'extérieur, finalement. Fait que cette entité maîtresse-là, là, c'est souvent, on a eu un parent, comme ça, qui portait cette entité-là. Fait qu'on va dire, c'est à cause de nos parents qu'on a fait ça. Mais c'est pas nos parents, c'est l'entité qui a utilisé nos parents, qui revient à l'intérieur de nous autres. Comment qu'elle revient? Par des traumatismes. Par des charges d'impuissance. Subir. Quand on tombe dans l'abîme, quand on dit ceci, un enfant qui vit trop de traumatismes. Même, ça peut être la guerre en ce moment. Ça peut être le COVID. Ça peut être des situations de séparation de parents. Ça peut être des chicanes dans la maison. Ça peut être... Tu peux pas rester là. T'es pas au point zéro. Tu fragmentes. Fragmenter, ça veut dire quoi? Tu laisses la place à quelque chose. Tu... T'es pas dans ton corps. T'es pas dans ton plein. T'es pas dans ton vide interstiel. T'es pas en fréquence, en train d'habiter tout cet espace-là. Fait que cette entité-là, elle va pouvoir s'immiscer. Par la rape. Souvent. Puis là, elle va coller à toi. Moi, je me souviens que c'était à huit ans à peu près que ça a collé. Vraiment. Puis là, j'ai eu... Tu sais, un instant... Je pense que c'est huit, neuf ans. Puis je me souviens de quelle saison. Quel mois. Puis que j'ai dit, ma vie ne sera plus jamais pareille. Elle avait pris possession de moi. Ma pensée avait changé. Je savais que je voyais plus le monde comme je le voyais. J'étais plus... Dans mon essence, j'étais plus... Ça avait pris comme ça. Ça s'étend imbriqué. C'est comme si... C'est comme si... C'est comme si elle attend le moment où t'es moins habité, si tu veux, pour rentrer. Après ça, elle se colle comme une... Comme une méduse après toi, là, comme ça. Fait que tu sais plus qu'elle est là. Fait qu'elle s'occupe de l'astral et de l'extérieur, tout ça. Mais pendant ce temps-là, t'es comme parasité par cette entité maîtresse-là qui, par fonction, elle, veut te retarder dans ta souveraineté, ta conscience et ta lumière. Donc, quand tu régresses, c'est super bon parce que tu vas l'avoir. Tu vas voir c'est quoi le mécanisme. Tu vas voir c'est comment qu'elle utilise ta programmation, ta blessure, ton ego. Premier sentiment quand tu vas dans la ville. Premier sentiment, je suis seul. Décollecté. Tu te sens seul. Qu'est-ce qui t'amène alors? T'es coincé. Ça peut être... Même biologiquement, pour un enfant qui a vécu des traumatismes, ça peut être avec un parent et une collègue. Ça peut être toute sorte d'affaires. Quand t'es coincé dans une situation... Moi, je te l'avais conté, là, si je peux la compter, ça me dérange pas. Parce que... Ça me fait plaisir de la compter parce que, tu sais, le monde qui écoute du monde, comme moi, là, puis qui parle, il pense tout le temps que nous autres, on est rendu quelque part de plus loin que vous autres alors que c'est même pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'ils vendent, c'est un... C'est du... C'est comme un marketing pour se vendre, mais c'est pas réel. On est dans... Autant dans la dualité, dans la régression que vous autres. On a l'illusion qu'on ne l'est pas parce qu'il faut se donner une forme pour montrer qu'on ne l'est pas. Mais la réalité, c'est pas ça. Pas ça du tout. Fait que quand on régresse, autant dans notre égo aussi, dans nos blessures, quand on est dans l'abîme, la matrice, le duel commence à s'agiter. Elle va nous emmener des événements, des personnes, pour nous, percuter. Un sabotage. Tu sais, des problèmes, puis des problèmes, puis des problèmes. Il y aura des problèmes, là. Quand t'es tout le temps dans les problèmes, c'est parce que t'es dans l'abîme. Sors-toi du cul de là. Fait que souvent, on l'oublie, ça. La première chose qu'on ne comprend pas, c'est quand on est parasité. On n'est pas dans le réel. Dans le présent, l'entité maîtresse n'est pas effective. Même si c'est à l'intérieur de nous autres, elle ne sera pas. C'est pour ça qu'on aime ça. Surtout que tu tombes dans l'abîme, qui est le nom de temps, le passé s'active. Qu'est-ce qu'il arrive quand tu tombes dans l'abîme? Tu te sens tout seul. Ça se met la mémoire émotionnelle à s'activer. T'es vraiment pas bien. T'es coloré. T'es décentré. Tu tombes dans la mémoire de l'âme, finalement, ici. Quand tu vis dans le présent, centré, t'es optimus. T'es dans une objectivité, une lucidité dans le présent. Tu peux avoir des émotions, mais c'est des émotions dans le présent. Ça, c'est de la mémoire qui est ouverte. C'est comme ça qu'on peut être manipulé et amener loin, loin, loin avec ça. Le deuxième feeling, c'est ça. C'est vraiment l'émotivité. La première chose à faire, c'est de sortir de l'abîme. Se désancrer, même si je ne sais pas comment, je commande de revenir dans le réel et de m'ancrer. Même si j'aime pas la vie, même si c'est un monde de fous, je commande de revenir dans le réel. Même si ça ne me tente plus, je commande de revenir. Il faut revenir, peu importe ce qu'on pense. Première chose à faire, après, tu utilises tes outils. Quand tu es dans l'abîme, tes outils ne marcheront pas. Ils ne vont pas marcher dans l'efficacité qu'ils sont supposés de marcher. C'est l'anticréation. Cette entité-là, c'est une entité qui est là de génération en génération, mais qui gère la matrice générationnelle qui sont les morts et les vivants. Souvent, on va penser que c'est notre grand-père, que c'est notre arrière-grand-père. Quand on fait un travail, c'est notre, on découvre des offens, mais ce n'est pas ça. C'est l'entité qui habitait ces personnes-là. Cette entité-maîtresse-là, il faut s'en séparer, s'en divorcer. Pour retrouver la capacité d'être plus... C'est vraiment léger. Le parasitage va baisser beaucoup, beaucoup. Celle-là est subtile, est collée. Et il faut comprendre que quand on a dit ceci, nous, ça veut dire que notre pensée ne sera pas reliée à cette entité-là. Ça veut dire qu'on va se déculpabiliser beaucoup, puis je l'ai déjà dit, sortir de la matrice, ça passe par une déculpabilisation et une déresponsabilisation. Parce que c'est en se soutenant, en s'accompagnant, en séduquant, ensemble, s'encadrant soi-même, qu'on sort de la matrice. Ce n'est pas par l'auto-responsabilisation. Ce n'est pas par des polarités de gratitude, la pufaine et tout ça. Une gratitude, ce n'est même pas supposé être nommé. C'est une gratitude, c'est corporel. Il faut que ça soit ancré. Ce sont des phrases qui font de la fuite, puis du déni du réel. C'est correct d'avoir de la gratitude, mais il faut qu'elle soit incarnée. Pour qu'elle soit incarnée, il faut que tu descendes dans la matière, il faut que tu tentes. Le positivisme, c'est une fuite aussi du réel. C'est une pensée magique qui pense qu'elle va t'apporter quelque part. Moi, ce n'est pas la positivité. C'est la transformation des choses qui fait que je peux créer quelque chose. Plus tu fais ça, plus tu prends une charge négative de l'adversité puis tu es en mouvement, plus tu crées de l'ancrage. Parce que le magnétisme que ça crée, une charge positive équivalente, avec une charge négative, va créer un magnétisme qui va permettre de t'ancrer de plus en plus. La gratitude, à un moment donné, elle devient corporelle. Mais de la perdre puis de la régresser, ça fait partie du processus pour sortir du jeu. Fait qu'à chaque fois que vous allez vous rapprocher du mur puis de la clôture, il va y avoir souvent une chute, une adversité qui va arriver parce que vous êtes trop près de sortir. Tu comprends? Fait que l'antimétresse, la fonction, c'est que tu ne sortes pas du pâturage. Mais c'est comme un petit bébé qui en a un mois, après ça, il y a un monde à découvrir. Un moment donné, le monde que tu découvres, tu as fait le tour, il t'étouffe. C'est ça que les gens y sentent. C'est étouffant, la politique, l'argent, l'économie, les mensonges, la manipulation, les gains de pouvoir, ce n'est que ça. On n'est plus capable, on découvre que notre carte de crédit pour acheter des jouets, ça ne marche plus. On ne veut pas laisser ce monde-là à des enfants. On sait que c'est plus adéquat. Il y a quelque chose d'autre qui nous attend, puis c'est pour ça que les gens se sentent oppressés en ce moment, parce que le mur se rapproche. On étouffe dans ce mur-là. C'est super dur, comme un bébé avant d'être honnête, parce que tu étouffes. Tu n'es pas bien. Pendant cette période-là, c'est de l'inconfort. Il y a un mur à passer, une étape, ce qu'on appelle, il y en a qui vont appeler toutes sortes de mots, la nouvelle Terre, la nouvelle ci, la nouvelle ça, mais c'est une conscience d'intelligence quantique qui va émerger corporellement à l'intérieur de nous autres. Ça veut dire qu'on va être connecté à un monde plus vaste, avec des sciences nouvelles, avec une perception des autres qui va être différente. On va être plus unifié dans ce nouveau monde, surtout parce qu'on va avoir corporellement transformé la matière corporelle en quelque chose qui va pouvoir contenir l'électricité. Ça fait que ce n'est pas facile, même si on est dans des situations où on n'est peut-être pas à côté des situations dramatiques, on est tous affectés par ça. On le sait tous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un cirque. Puis en ce moment, tout est mensonge et vérité. C'est encore pire, parce que tu as des vérités et des mensonges, donc tu ne sais plus du tout. Ça fait que tu vas adhérer à une idéologie pour te faire une forme de sécurité, mais qui va t'amener à projeter à l'extérieur l'adversaire, à l'extérieur, alors qu'il est en dedans de toi l'adversaire. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il est en dedans. Fait qu'eux autres, ils veulent qu'on s'oppose, se divise, se faire la guerre, qu'on ait raison, pas raison. Pendant tout ce qu'on fait, eux autres, ils sont morts de rire. Quand tu veux te séparer de l'entité maîtresse, tu vas faire un décret, puis tu vas faire une commande, puis tu vas l'avertir, tu vas dire, là, je t'ai vu, je te vois. Quand tu fais ça à l'extérieur, c'est comme si je me le faisais. Si je fais mal à mon voisin, c'est comme si je me fais mal. Je le comprends, maintenant. Le jugement, la critique des autres va baisser. C'est pas juste ça, c'est, j'ai raison, ils sont comme ça, les méchants, moi je suis bon. C'est tout ça, là. Puis, quand tu vas te désidentifier de cette entité-là, tu ne traiteras plus comme tu te traites. Quand on traite les autres comme ça, en les accusant de tout ça, c'est qu'on se traite de même. On ne se fait pas du bien avec cette entité-là. Elle ne veut pas notre bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas quelque chose qui veut notre bien, c'est quelque chose qui veut que tu vives tes blessures, tes programmes, que tu répètes les choses pour rester en allégeance avec ça, puis aussi les nourrir. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est de l'énergie. Fait que c'est ça. Une fois que tu l'as vu, puis de faire un décret, ça va permettre de diminuer son pouvoir. Incroyable. C'est une légèreté, une libération, une, comment je dirais ça, un vrai travail que tu peux entamer, parce qu'on s'occupe beaucoup, beaucoup de l'extérieur, des entités extérieures, des ça, des ça, c'est toujours l'extérieur. Fait qu'on s'en occupe, on le sait, mais de celle qui est à l'intérieur de nous autres, c'est plus difficile parce qu'elle est comme fusionnée à notre égo. Mais l'égo, souvent, c'est comme galvaudé. Tu sais, le monde, ils vont dire, c'est mon égo qui fait ça, mon égo ci, mon égo ci. Mais c'est pas l'égo, c'est l'entité qui fait ça. Elle réactive tes programmes, elle passe par tes blessures, elle va te faire passer par des mécanismes de survie qui fait que tu penses que t'es ça. pendant qu'on pense qu'on est ça, on le voit pas. Fait qu'on travaille là-dessus, pas pour rien, mais c'est toujours à recommencer. Fait que cette entité-là, c'est comme, c'est comme un, 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 c'est comme ta clé de sortie de la matrice finalement. Fait que quand vous aimez pas ça, là, tout ce que vous voyez, vous allez comprendre qu'on est tous des portails organiques, là. C'est quoi un portail organique? Tu sais, un portail organique, c'est une entité qui est à l'intérieur de toi, qui prend tellement de place, tu t'identifies tellement à celle-ci que tu perds complètement ton essence. Fait que l'entité, l'entité maîtresse, elle devient totale. Fait que qui, tu sais, encore une fois, un portail organique, ils sont pas fins, narcissiques, perverses. Oui, mais on est tous avec une entité maîtresse. Des fois, elle passe pas par la méchanceté avec les autres, elle va passer par, comme toi, tu sais, elle va passer par d'autres choses. Elle est pas agressive, mais elle va te faire vivre des situations qui vont te plonger dans une tristesse et une mélancolie. C'est justement des situations qui vont toujours se préparer, d'avoir l'impression de ne pas être capable de sortir. Mais quand c'est là, ça veut dire, hey, là, tu l'as, la clé, c'est comme, accuse-toi pas de rien. C'est elle qui veut t'utiliser pour vivre ça. C'est pas toi qui fais ça. Donc, quand tu vas pouvoir lui donner son nom, puis tu vas dire, hey, je ne suis pas ça, je te vois. À 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. C'est comme si t'apprends de l'intérieur, puis là, t'as mal à l'extérieur. Puis ça, on est bon, lui-même, pour l'extérieur, l'ego. Fait que l'extérieur, on est capable de le voir, mais quand il est en dedans, là, on va travailler beaucoup, beaucoup sur l'extérieur, puis on le fera pas à l'intérieur de nous autres. C'est l'ego. C'est un ami ou c'est un amie? C'est un ami. Un ami qui a mal. Un enfant qui a été oublié. Qui est devenu, avec une accumulation de croyances, parce qu'il était tout seul, puis il y avait personne qui s'en occupait. En arrière d'un ego, qui soit défensif, en survie, il y a un enfant à l'intérieur. Puis c'est ça, c'est quoi? C'est pas un enfant. Puis c'est quoi un enfant? C'est la joie. Du moment présent. Fait que c'est comme si t'as trois parties. T'as ton ego en avant. L'entité maîtresse qui est dedans, tu la mets sur un autre fauteuil, puis tu prends la position, évidemment, du double qui est toi. Le double, ça veut dire, si t'aimes pas ça, le double dit moins supérieur, dit parentalité bienveillante. Donne-y un nom, on s'en fout. C'est des formes, tu sais. En psychologie, ils vont appeler ça la parentalité bienveillante. Puis l'entité maîtresse, ils vont appeler ça la parentalité inversée. Ça, ça veut dire que ce que t'as vécu comme autorité qui était pas juste et bonne, deviens à l'intérieur de toi. T'as plus besoin de ton parent pour te le faire, tu vas te le faire toi-même. Tu pourras pas la contenir, tu vas l'extérioriser vers l'extérieur, puis après ça, tu vas te le retourner contre toi. C'est ça l'entité maîtresse. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu mets ton parent inversé, appelle-les comme tu veux, appelle-les une partie négative de toi, si t'aimes pas l'entité maîtresse, ta main sur un autre fauteuil, puis là, tu prends position du double, puis là, tu défends ta personnalité, puis ton ego. Puis tu te défends, puis tu lui parleras pas de même. Plus tu fais ça, plus ton ego, qui est ton enfant arrière, les mécanismes de survie vont tomber, puis tu vas trouver un enfant parce qu'il y a quelqu'un qui vient réellement avec lui. Là, au lieu d'avoir une parentalité négative, tu vas avoir une parentalité positive, puis un soutien, l'encadrement, te ramener dans le réel, t'aimer inconditionnellement, te soutenir, t'expliquer les choses, t'éduquer, puis celle-là, elle va, elle va revenir, mais elle va revenir de l'extérieur. Fait que tu le dis, c'est tellement détaché, tellement, tellement facile d'avoir libération, extraordinaire. Fait que, ce que je reviens, c'est que, j'ai découvert celle-là, je savais qu'elle était là, mais je ne l'avais jamais vue, je ne l'avais jamais perçue comme ça. Puis, en vivant une expérience de régression, qui est un cadeau maintenant, parce que j'ai bien dit que plus j'avance là, plus je transforme les choses, et moins j'y résiste. C'est vraiment ça, parce que toute adversité, c'est de l'énergie à transformer pour moi. Transformer, ce n'est pas nécessairement extérieur, mais c'est surtout à l'intérieur de moi. Je vais l'utiliser comme ça. Fait que cette régression-là, m'emmener plus loin que d'habitude, simplement par des événements, tu sais, on a manqué d'électricité, j'étais coincé, je me sentais coincé dans la maison, il y avait une tempête de neige, je n'étais pas dans mon lieu habituel. Ces événements-là m'ont amené à glisser dans le non-mouvement et la Bible. Et là, je me suis mis à me saboter. Puis là, j'utilisais mes outils, puis je me suis dit, il n'y a rien qui marche. Mais je suis tellement habitué de ne plus aller là profond. Je vais sur le dessus, mais tellement pas longtemps, que je ne connais plus ça, mais j'ai vécu là-dedans. Grande partie de ma vie, je disais, c'est dégueulasse. Là, le plexus en mémoire se réveille, tu es complètement distorsionné, tu fais des scénarios, ce n'est même pas réel. Puis après, tu te sens coupable. Là, tu es comme un parent négatif, la parentalité inversée, qui vient taper sur la tête. Fait que là, moi, je ne te demande pas tuer de tourner dans le fond, ça fait tellement longtemps que je suis sorti de ça, que je l'avais oublié de sortir de là-delà. C'était intéressant. Mais parce que je n'ai pas sorti de là-delà, j'ai vu cette entité-là. Puis là, j'ai dit, c'est elle qui fait ça aux autres. C'est elle qui m'utilise. Ce n'est pas moi. C'est là que j'ai... Celle-là, quand j'ai remonté, après ça, ça a été correct. Bien, je l'ai vraiment vue, cette entité-là. Je l'ai vraiment vue. Puis quand je l'ai vue, elle a perdu tout de suite du pouvoir. Fait que je la mets à l'extérieur de moi, je la sépare de moi. Puis quand elle vient, bien, c'est le plus facilement. Je te vois. Je sais qu'est-ce que tu veux faire. Fait que c'est vraiment le fun, là. Regresser, c'est vraiment le fun. Fait que, n'inquiétez-vous pas avec ça. L'important, c'est de sortir de l'abîme. C'est ça de vous oublier. C'est que... Il y a du monde qui a un abîme confortable et amoureux. Puis il y a du monde comme moi qui a un abîme souffrant. Je veux dire que moi, je le compense en sortant le glupe en courant. Tu sais, je l'ai déjà dit, là. On a des façons de compenser l'abîme. Puis il y en a d'autres qui vont vraiment être dans un confort déconnecté du monde avec ça. Les autres, ils ont plus de la misère à sortir de l'abîme. Mais du monde comme moi, mettons, qui ne veulent pas être là, c'est plus facile. Avant, je le faisais par survie, si tu veux. Moi, je créais des problèmes d'anxiété puis des stress, d'urgence, pour avoir de la cortisol, pour ne pas aller dans les parties de moi qui étaient là. Maintenant, je suis capable de rester dans le réel puis de les ramener, tu sais. Mais la première chose à faire, souvenez-vous, c'est sortir de là. Puis c'est par l'intention. C'est tellement puissant dans la pensée. C'est tellement puissant une commande en prenant une charge négative et en émettant. Ce n'est pas une neutralité. C'est une création qu'on fait. On co-crée quelque chose. Même si je ne sais pas comment je commande de revenir ici au point zéro, après, on fait des commandes. Puis là, ils vont marcher. Ou un autre outil de la méditation. Mais dans l'abîme, jamais tu ne vas pouvoir prendre de l'expansion parce que c'est l'anticréation. Tu vas rester stagné toute ta vie dans des programmes, dans des états. L'antité maîtresse, c'est quelque chose qui est subtil, qui nous maintient dans l'illusion, dans la matrice de séparation, qui nous utilise et nous fait aussi, par allégeance, revivre ce que nos ancêtres ont vécu. Mais ce n'est pas les ancêtres le problème. Ça m'a soulagé beaucoup de réaliser tout ça. Que c'était les entités qui utilisaient les ancêtres et les ancêtres qui n'ont rien à voir. Parce qu'ils ne savaient pas. Fait que quand tu fais ça, tu fais un gros détachement, un gros délibération, un gros pardon sur tout ça. Tantais, il n'y a plus de coupable à ce moment-là. Fait qu'être dans cette matrice-là, on arrive à s'approcher de plus en plus du monde. On est inconfortables dans ce moment-là et on le sait qu'il faut que ça change. C'est pour ça que tout le monde a fait des réactions comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. On est rendu à s'accoucher d'un autre monde. Étant donné que l'antité est un générationnel, autrement dit, nous, on l'a identifié et qu'on avait son pouvoir, est-ce qu'elle va continuer de se régénérer dans les prochaines générations? Ils ont des bonnes chances de ne pas avoir à vivre ça. Ça dépend à quel âge qu'ils ont, mais je parle des nouvelles naissances. Ils ont des bonnes chances d'être libres, plus libres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent et qui ne portent pas cette transgénérationnalité-là au niveau de la mémoire, mais ils ont plus de chances de faire ça. Cette liberté-là, cette souveraineté plus vide, cette conscience-là. Tout ce qu'on fait, de toute façon, on le fait pour soi-même. Ce que ça veut dire, c'est sortir du jeu. C'est un théâtre, on le voit, c'est un théâtre. T'écoutes, il y a tout le temps quelque chose. C'est du conditionnement. Il y a une vérité, un mensonge. Les gens répètent ça comme ils ont besoin d'une assise et d'une vérité pour avancer. L'autre pense d'une autre façon. Ça se saute, ça se divise. C'est le théâtre, c'est fini. On le voit. On ne peut pas croire personne. On ne peut plus croire personne. Je ne me crois même plus moi-même. C'est parfait, c'est ça qu'il faut que ce soit. Qu'est-ce que tu fais? Tu observes, tu te détaches. Tu fais un vrai travail intérieur sur toi qui va changer la matrice. Ça a un impact sur tout le monde, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur les personnes, sur soi-même, cette conscience-là. Ce que ça veut dire, c'est que tu crées suffisamment de vitesse. La vitesse, c'est de la lumière. La lumière, c'est du savoir. La présence. Ce qui fait que quand tu descends, tu sors du jeu. Ça ne prend pas beaucoup de vitesse pour sortir. Pas beaucoup. Mais cette entité maîtresse-là, partie, séparée, c'est sûr que tu sors. Le gardien de troupeau ou la gardienne de troupeau, étant plus là, en toi, tu sors de la matrice automatique. Ça fait que ça, ça vaut vraiment la peine de conscientiser celle-là, de s'occuper de celle-là au lieu de s'occuper de dehors. Des autres ou des ci puis des ça. Ça fait que des faux temps, souvenez-vous de ça, passé, futur, longtemps. Quand tu vas dans l'abîme, tu tombes dans le passé, c'est la mémoire. Quand tu vas dans le futur, c'est de l'anxiété anticipatoire. Donc, c'est une projection vers un futur, tu es distorsionné. Puis quand tu es dans l'abîme, oublie ça, c'est le parasitage, l'immobilisme. Ça fait que ce qui fait que les gens, ils créent souvent plus facilement, c'est des gens qui ont été éduqués à dire... Tu sais, il y en a qui disent, j'ai des solutions. Tu sais, ils vont prendre l'adversité puis ils vont créer quelque chose d'autre. Ils restent pas longtemps dans l'abîme, mais ils ont souvent eu des parents qui leur ont éduqué ça. Pour d'autres, ils comprennent pas que ces charges d'impuissance-là, puis il y en a en tabarouette, doivent être mises en mouvement pour sortir de ce parasitage-là puis de ce coinçage-là. Fait qu'il y en a qui vont aller dans l'abîme, mais ils ont des outils sans savoir pour en sortir rapidement. Puis là, on va dire, ah, pourquoi qu'il manifeste? Pourquoi que si? Bien, c'est parce qu'il sort son cul de là. Il revient dans le réel puis qu'il fait quelque chose avec. Il résiste beaucoup moins à ça parce qu'il transforme. Fait que c'est pour ça que dans l'alchimie, tu utilises toutes tes pensées négatives, tes pensées limitantes, mais plus t'as un double, plus tu l'observes. Mais tu les utilises puis tu crées quelque chose d'autre. Ton émotivité, tu l'utilises puis tu crées quelque chose d'autre. Tu crées quelque chose d'intelligent, de créatif. Ça peut être commandé d'être dans le réel au point zéro. Dans l'ancrage, je présente au point zéro. Vous devriez tout le temps commander ça parce que votre vie va aller beaucoup mieux. Même si je sais pas comment, je commande de me détacher, de me séparer de cette entité maîtresse-là. De trouver ma liberté même si je sais pas comment. D'avoir marché. T'as pas besoin de savoir comment pour que ça marche. Il faut juste s'en prendre conscience. Fait que ces régressions-là sont payantes à un moment donné. C'est pas grave de régresser. Même si c'est pas confortable, on en sort. Puis quand on en sort, on en sort plus riche. Ça c'est la réalité. Peut-être pas autre question? Non. Merci beaucoup, Damien. Ok. Fait que là, je vais vous faire un protocole pour ça. Pour séparer, divorcer de cette entité maîtresse-là, puis s'en occuper. Puis de, 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 de la détacher. En comprenant que vous êtes plus sûr que vous avez plus besoin de cette partie-là pour exister, dans le fond. Fait que quand, quand qu'on se libère d'elle, qu'est-ce que ça fait, tu pense? Ça, c'est clair, mais, oui, mais aussi on habite notre corps. Plus, on est, on a plus d'essence, de, de, de fréquence d'essence, parce qu'il y a de la place encore plus pour l'habiter. Puis quand qu'il y en a plus, mais il y a moins de distorsion. Fait que souvent, les clients vont dire, hé, c'est un, c'est un, je t'en ai du jeu. Je te comprends, on est sur le bord du mur. On est sur le bord de la clôture. T'as la face dans la clôture, tu sais. T'es plus capable de l'avoir la face. C'est serré. C'est comme si on avait un sou de serré, tu sais. On est hyper serré. Est-ce qu'on est pas bien? Il y a un autre monde qui nous attend. Puis on est coincé dans ce là encore. Puis c'est rough. Puis là, ça fait toutes sortes de dispersions de monde en réaction. Maladroitement. Peu importe. C'est normal. On n'est plus capable d'être dans ce monde-là. De pyramides qui utilisent le bas, qui colonalisent les autres, puis qui volent les autres. Puis que, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis on a tout consenti, comme je dis à ça. Parce qu'on était pris dans le jeu. Mais le nouveau jeu, tu peux plus être là-dedans. Ça va s'effondrer. Ça ne peut plus continuer. Puis ça va se transformer. Fait que là, dans le fond, on va faire un protocole et une installation. Dans le fond, un protocole, c'est pour mettre une intention. Une installation, c'est pour la corporaliser. Parce qu'on ne veut pas que ça soit mental. On ne veut pas que ça soit des livres dans notre tête. On ne veut pas que ça soit des concepts. On ne veut pas que ça soit de la pensée magique. On veut que ça soit incarné, corporellement, pour le vivre. Puis qu'est-ce que ça veut dire le vivre? Ça veut dire que ton système endocrinien et nerveux et neurologique te donne l'état de gratitude. L'état de présent, ce n'est pas un concept à aller chercher. Ça devient incarné. Puis tu ne fais pas le réel. Tu es capable d'être dedans. Mais tu le sais que tu peux le transformer. Fait que si tu es dedans, tu souffres moins. Puis tel quel, tu souffres moins. Puis beaucoup moins. Fait que là, on va installer la décision aujourd'hui. Une belle décision quantique. Quantique, ça veut dire partout, dans tous les espaces-temps, les dimensions. qui fait qu'aujourd'hui, vous allez vous affranchir de cette entité maîtresse-là, qui est votre gardien de la matrice qu'on appelle. Dans mon autre vidéo, j'avais dit qu'il y avait deux matrices. Il y a une matrice universelle, qui est basée sur l'atome, qui est connectée au vide et à tout. Puis tu as la matrice de division, qui est plus l'ego qui sépare les choses. Il faut ramener cet enfant-là dans l'unité, dans le fond. Il faut le sauver de la séparation. Tu sais, quand tantôt je disais, le double va aller le chercher, il va s'approcher. Il va le sortir de la division, de la séparation, de l'isolement. Il va l'amener dans l'unité. Fait que l'ego va être intégré dans ta lumière, elle ne sera pas détruit. Mais l'entité maîtresse, elle va être sortie. Fait que dans le fond, on va commander à tous nos systèmes d'éliminer, de détacher tout attachement, hein, d'attachement conscient-inconscient à cette entité-là. Parce qu'il y en a qui l'aiment. Ça leur doit donner une forme identitaire. Un rôle de victime, de bourreau, de sauveur, etc., etc. On va comprendre qu'on peut vivre sans cette entité-là, parce qu'on veut notre résence, on veut notre identité éternelle, dans le fond. Fait que même si on ne sait pas comment, on va mettre au point zéro tous les attachements, on va dire les implants, les liens karmiques, les croyances, les pactes, les contrats qu'on a faits avec celle-ci, dans toutes les vies, les espaces-terres et dimensions. On va faire ça au point zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en colère, on n'a pas besoin de laer. On a juste à lui dire qu'on n'a plus besoin, qu'on lui redonne sa liberté. Et on le fait détacher. Pas besoin de se battre, encore une fois, se battre avec ça. On n'a juste comme plus besoin. Fait qu'on va commander de la libérer, de s'en libérer au point zéro, pour retrouver notre liberté. On va lui redonner sa liberté aussi. Puis, même si elle est attachée à nous autres, on va lui faire comprendre que nous, on est incarné. Puis nous, on est divin. Puis qu'elle, elle l'est pas. Donc, ça veut dire que c'est nous qui a pris la priorité sur la décision, parce qu'on reconnaît notre dignité, notre soleil, notre lumière. Elle rappelle, comme tu veux, notre vibration éternelle à l'intérieur de notre corps. Donc, elle n'a pas le choix. Fait que, tu sais, on avait déjà dit que tout est inversé ici, puis qu'ils nous font croire qu'il y a un pouvoir sur nous autres. Alors que c'est pas vrai. Puis quand t'es des éduques qui en ont pas, ils en ont pas. Puis, les attachements corporels, la fusion corporelle qui était là, on va la mettre au point zéro pour s'en détacher. On va remplir tout l'espace créé dans votre corps biologique par votre récente. C'est comme si, à chaque place qui va être libérée, si tu veux, ou chaque espace libéré, on va remplir ça encore plus avec notre récente. On va commander aujourd'hui que tout le programme, tu sais, il faut voir le processus. On vit que vous puissiez être conscient que quand vous tombez dans l'impuissance, le sentiment d'être coincé, la petite clôture, vous allez dans la ville. Quand vous êtes dans la ville, votre programmation apparaît. Soit vous la projetez sur les autres, ça veut dire que vous allez rejeter les autres au lieu de vous rejeter. Mais quand vous le faites à l'extérieur pour vous réaliser que vous le faites à vous-même, plus vous tombez dans le trou, plus vous allez vous le faire à vous-même. Donc, c'est pas de question de jugement, c'est de voir le processus. Plus tu descends dans le trou du lapin qu'il appelle, là, regarde que c'est là dedans, tu m'en as parlé. Bien, plus regarde ce qui apparaît. Puis là, tu vas voir l'entité maîtresse, puis là, tu peux t'en séparer. T'es pas obligé de la voir, juste de faire ce protocole-là. Mais elle apparaît dans une abîme, dans un abîme, qui nous amène en mémoire dans le passé de l'art. Donc, distorsionné, on est supposé vivre le présent, ou dans un futur hypothétique, ou une ligne de temps future, anxiété. Donc, on se ramène, même si on ne sait pas comment, même si je ne sais pas comment, je commence de me ramener, de m'ancrer au point zéro dans mon corps. Après, je fais mes commandes, mes outils, puis ça va marcher. Ça va être dans le mouvement. Fait que première procédure, sortie de la vie. Après ça, on va l'installer justement, cette décision-là, de se libérer de cette entité maîtresse-là. En perdonnant, en détachant tous nos ancêtres, nos parents, nos derrière-parents, c'est pas de leur part. Ils étaient aussi parasités par l'intérieur. On est dans un temps où on peut s'en libérer. Eux autres, ils n'étaient pas dans ce temps-là. Ils sont absolument pas responsables, même si ça a été épouvantable. Ça va jusque à la pire souffrance qu'on impose à l'autre. Ça veut dire qu'il est devenu totalement le portail organique. Il est devenu totalement cette entité-là. On se détache de ça. On libère nos ancêtres. On leur donne la paix. On vit notre moment présent connecté avec notre souveraineté. On va installer ça dans notre première cellule de lit. Ça se rend dans l'épiphys. Et que de l'épiphys, ça se rend aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, aux liquides intra-extracellulaires, aux vides interstitielles, aux atomes, aux éléments quantiques, à tournaderie, à l'entreté chakra, à tes corps énergétiques. Et à ton âme. On commande à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes tes cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ça soit toléré, intégré au point zéro. Ça fait que ça, c'est comme une forme pour incarner ça. C'est que vous le viviez corporellement. C'est bon? Merci, Denis. Bienvenue!